16h30, 18h Arnaud, Laurino, Enko Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là, tarnatata Ça nous rendra pas, Mike Brandt Radio Chalof Et de retour dans ça nous rendra pas, Mike Brandt Toujours avec les frères Bogdanov On a prévu un petit questionnaire Comme vous avez toujours été précurseur dans la science Avec temps X où vous étiez très en avance Ah oui On s'est dit que Vous avez popularisé la science Quand vous en parlez, nous, enfin personnellement d'ailleurs Quand je lis ça, la façon dont a raconté l'histoire Il y a un côté ludique et un côté passionnant C'est ce qu'on veut faire C'est faire goûter les choses La science est toujours abstrait Ça peut se résoudre sous des formes d'identité remarquable On en parlait tout à l'heure qui sont compliquées Les mathématiques et autres Mais non, il faut aller vers une autre version Qui est une version que l'on croit être vraiment très démocratique La vraie démocratie pour nous C'est pas simplement le partage du pouvoir C'est surtout le partage du savoir Et de la passion Il faut le faire vivre ce savoir De manière passionnante Justement Mais alors pourquoi est-ce que Dans les écoles La science n'est pas enseignée comme ça Franchement Je me souviens de mes cours de sciences maths et de physique Je me faisais chier quand même Oui parce qu'en fait Malheureusement la plupart des enseignants N'ont peut-être pas Peut-être est-ce dû au fait Qu'ils sont contraints de répéter En longueur de semaines Et pendant des mois et des années Les mêmes choses Alors peut-être que ça vient de là Et que ça vient éroder D'une certaine manière la passion Mais on sent Moi-même Gréchka et moi Nous sommes On a une formule pour ça On dit que les professeurs sont des éternels redoublants Et donc ce redoublement permanent Fait que C'est vrai Leur passion A communiquer leur savoir Peut Sauf cas d'exception Que nous avons connue Peut malheureusement s'évanouir Du coup Ils sont très très ennuyeux Et ne parviennent pas Malheureusement A transcender cet ennui Et à communiquer l'enthousiasme Que la science porte en elle Alors justement Parce que vous On va dire en gros Ça fait quoi ? Ça fait 30 ans que vous répétez la même chose Et pourtant vous avez toujours Le même entrain Toujours la même envie Mais attends Tu sais ce qu'on dit On a une formule pour ça On dit le bonheur est toujours circulaire Ah ben C'est l'inverse Oui c'est ça Il répète pas la même chose C'est un programme C'est un programme Qui est beaucoup plus figé Exact Tu sais ce que disait Saint-Augustin Il dit une chose absolument merveilleuse Magnifique Et je pense que nous nous inscrivons parfaitement Ligne 1 je crois Saint-Augustin c'est ligne 1 Du métro Il dit Le vrai bonheur C'est de continuer à désirer Ce que l'on possède déjà C'est ça On possède bien sûr le savoir Sur toute cette histoire de l'univers Sur cette extraordinaire aventure Mais Mais on continue à la désirer On continue à chercher On continue à trouver d'autres choses D'ailleurs A travers ce qu'on Tous les 6 mois Il y a quelque chose d'extraordinaire Qui apparaît dans le ciel du Big Bang Donc en effet Ça nous permet de nous De renouveler notre passion De la réalimenter De la réenchanter Mais déjà Étant jeune je suivais Temps X Pourtant j'étais pas fan de science à l'époque Il y a un côté un peu pragmatique Comme ça Oui bien sûr C'est fan de temps X D'ailleurs vous avez fait quand même une émission aussi Je crois Rion X Projet X Oui on a un projet X Très à l'époque Science X Je me dis juste Je mens que vous avez pas fait du cinéma Non mais c'est vrai ça X étant pour vous Le symbole de l'inconne C'est le symbole de l'école polytechnique Puisque j'ai passé ma thèse à l'X Donc du moins C'est cohérent C'est resté Mais il y avait d'ailleurs En même moment Les séries qui sont arrivées en même temps Enfin les envahisseurs Oui bien sûr X-Files C'est vrai que les séries télé Ont pris énormément de cette science Et c'est passionnant On sent qu'il y a un vrai engouement Sur la science Mais j'ai l'impression que les gens Ont pas forcément envie d'apprendre Ils ont envie de se divertir avec Et c'est ce que vous faites en fait Avec Mais oui mais bien sûr Un peu comme Einstein Qui lui-même était convaincu Et il l'a dit Il l'a répété Il l'a écrit Que ce qui compte le plus en science Ce sont moins les connaissances Que l'imaginaire L'imagination Et L'ASF est porteuse justement De l'imaginaire Elle est porteuse de ce rêve Elle enchante justement Notre vision des mondes Oui Et puis alors Il y a aussi autre chose C'est que quand on est véritablement Un chercheur C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout Prisonnier des appareils Des engagements administratifs Qui sont liés par exemple A une certaine administration De la science C'est complètement extrait Également depuis le début Sans même y être entré Donc on n'a même pas eu besoin De s'extraire Donc on n'a jamais été là-dedans Donc évidemment On a été complètement Donc en réalité On conserve quoi ? Ce que tu disais tout à l'heure A propos de cette espèce de fraîcheur C'est la fraîcheur d'un enfant en fait Igor et moi on est restés Très enfants Très On est plus qu'adolescents Ou moins qu'adolescents Plus qu'adolescents Dans le sens où il y a encore plus d'enthousiasme Mais moins qu'adolescents Il y a moins d'âge Donc on est dans l'émerveillement Et le véritable Entre guillemets scientifique J'aime pas trop le mot Parce que quelque part Le côté scientifique Ça réduit Ça réduit Ça enlève la poésie Ça enlève la spontanéité La créativité aussi Parce que les scientifiques Au sens strict Peuvent très vite devenir Des êtres Relativement Mon Dieu Incarcérés Le terme scientifique C'est chiant C'est ça Scientifique Oui en fait Les scientifiques Dépendent de Ce qu'on appelle Très largement Une communauté Mais c'est pas simplement Une communauté d'idées C'est surtout Une communauté d'intérêts Parce qu'ils fonctionnent En société Par cooptation Ils se connaissent tous C'est une société Qui est très fermée Très verrouillée Et donc A l'intérieur de cela Les chercheurs Sont d'une certaine façon Soumis à des contraintes Permanentes Qui sont des contraintes D'abandon d'idées Qu'ils doivent partager Avec les autres Quand ils ont des idées Originales Ils co-signent Des papiers Qui quelquefois Leurs sont totalement étrangers Ils n'ont même pas lu Le papier Ils le co-signent Donc tout ça Crée Ce qu'on pourrait Gréchka et moi Désigner sous le nom De pesanteur de l'esprit Et donc de désenchantement D'une certaine façon Parce que malheureusement Les scientifiques Pris individuellement Ont peut-être Cette capacité D'enchanter Ou de s'enchanter Et d'enchanter les autres Mais pris collectivement Perdent totalement Cette capacité là Et malheureusement Perdent aussi La magie Qu'ils pourraient partager Avec les autres Donc avec nous Avec le public D'une manière générale Donc nous Gréchka et moi Nous sommes extérieurs de ça Nous ne sommes pas Dans la communauté scientifique Et je dirais Vraiment Dieu merci Parce que C'est pas frustrant D'être Justement pas D'être extérieur Justement pas J'ai pas l'impression Non mais De se dire que Vous n'êtes peut-être pas Reconnu à votre juste valeur Parce que Vous êtes des Des animateurs télé Des écrivains Vous êtes extérieur à ça Non non On n'est pas Justement Qu'on est à la marge Qu'on est extérieur à ça Et on est heureux De rester extérieur Parce que D'être récupéré Par Disons La communauté scientifique Ne nous intéresse absolument pas On n'est pas à la recherche de ça Au contraire Je pense que Si nous voulons conserver Cette fraîcheur Dont Grishka parlait tout à l'heure Cette liberté Cette magie aussi Et cette créativité Parce que la créativité Evidemment ça va être un fraîcheur Elle vient de là La créativité du scientifique Aujourd'hui est malheureusement Totalement limitée Par Le patron du labo Qui va vous imposer Des idées Qui ne sont pas forcément les vôtres Qui sont les siennes Qui malheureusement Viennent aussi Elles rentrent en collision profonde Avec la créativité Qu'on a en soi Tout cela Vient stériliser Qui vient d'opposition Avec un cadre C'est ça Oui exactement Et le scientifique Il perd sa liberté Donc Restons justement Libres Et extérieurs A ces contraintes Alors Petit questionnaire On va essayer de se projeter On se projette On se projette Anticipation On est en 2050 D'accord C'est bon C'est bon C'est bon Je ne sais pas si on se rhabillait comme ça Mais bon Alors Première question Comment vous avez réagi Il y a 6 mois Quand vous avez appris Finalement la terre était plate On s'est dit en fait Qu'il y avait une grande erreur Qui avait constitué Finalement Justement cette communauté scientifique Qui dit aujourd'hui Aujourd'hui C'est à dire En 2050 Consiste encore Continue encore à dire Ou persiste à dire Que l'univers est plat En fait Pendant très longtemps Cette idée a perduré Lorsque nous avons Igor et moi Plongé dans les équations C'est un petit peu Comme l'histoire de Friedman On s'est rendu compte Que finalement L'univers n'est pas plat En fait Il est légèrement courbe Marginalement Marginalement sphérique Donc en fait C'est une sphère à 3 dimensions Donc Lorsqu'on découvre Que l'univers est rond Et bien Évidemment Ça nous amène à comprendre À quel point La terre n'est pas plate Donc Voilà Comment il retombe sur ses pages Je trouve ça hallucinant Un chat Et vous avez digéré Comment votre prix Nobel Il y a un an Ah bah On l'a partagé On l'a partagé à deux On va dire Digéré c'est partagé Enfin je veux dire Partagé c'est diriger Ou diriger Ah Mais qui dirige d'ailleurs Le duo Non mais qui dirige Le comité Nobel Pour vous le donner Non pour nous le donner A nous même Voilà Ouais D'ailleurs on est en 2050 Vous n'en êtes pas marre De voir encore Michel Drucker à l'antenne Michel Non au contraire Pour nous c'est la carrière Surmivante justement Des progrès absolument phénoménaux Qui ont été accomplis Dans le travail sur la longévité La longévité Qui n'est pas seulement La longévité à la télévision Mais elle est la conséquence De la longévité biologique Puisque Puisqu'on a franchi le cap maintenant Parce qu'en fait On a créé un slogan pour ça Hier Vu à 80 ans Demain jeune à 150 Ah c'est beau Ah c'est beau Ouais On dit quel âge vous auriez En 2050 ou pas ? En 2050 En 2050 on aurait 480 ans Parce qu'on est quand même Beaucoup plus âgés Qu'en ce qu'on dit Franchement Franchement Les trucs qui circulent sur internet C'est faux Donc Je vais donner 370 C'est gentil C'est bien Merci beaucoup Sinon vous le trouvez comment L'iPhone 36S Il n'est pas trop grand Oui mais en fait On a eu déjà le modèle du 37 Donc c'est bon Oui parce que On l'a On l'a vu sur bêta Ils se sont projetés dans ma projection C'est ça qui est très fort C'est 37 Effectivement Et sinon ça vous fait quoi D'être interviewé encore par nous 35 ans plus tard La première interview Vous vous rappelez en 2015 Non mais là Tu te souviens ce qu'on avait dit ? On avait dit J'ai une mémoire de 30 ans Donc je me rappelle Tu te souviens pas ? C'est ça Il y a une très belle phrase D'ailleurs D'un excellent poète Qui était un grand résistant Et qui a dit Qui s'est posé la question Jusqu'où faut-il qu'un souvenir S'éloigne pour qu'on s'en souvienne ? Tu vois ? Si c'est pas beau Alors là ? Jusqu'où faut-il qu'un souvenir S'éloigne pour qu'on s'en souvienne ? Et donc du coup Ça nous reprojette là maintenant On vient de se souvenir Là Parce qu'il fallait qu'il y ait du temps Il fallait qu'il y ait du temps On vient de se souvenir C'était 2015 C'était en janvier 2015 C'est ça Alors je me rappelle une chose bizarre Je sais qu'il y en a un Qui avait un blouson marron foncé L'autre marron clair Ah d'excellent Quelle mémoire Quelle mémoire Ce qui est très étonnant Maintenant que nous sommes en 2050 C'est que les progrès Dans la réalité virtuelle Ont été tellement importants Que je suis incapable A l'instant où je vous parle Tous les deux De savoir Si on est en interview Ou en all of you All of you Vous êtes deux hologrammes Est-ce que vous êtes une projection ou pas Vous êtes réel ou pas Vous êtes réel ou pas Mais pensez-moi Pensez-moi On va voir ça Allons C'est bon Non on est aussi On est aussi peu réel que vous On est aussi peu réel que vous C'est une illusion On passe à travers J'ai toujours Même en 2015 J'étais une illusion Je vous ai trompé déjà en 2015 J'étais une illusion Mais oui Je me souviens C'est qu'on n'osait pas Parce que tu sais Nous Ce qu'on avait On a appris de démocrate Une chose très importante C'est qu'il faut avoir Le toucher traversant C'est une critique qui dit ça Le toucher traversant Et en fait On n'a pas osé On n'a pas osé Exercer Donc en 2015 On ne savait pas si tu es vrai Et c'est trop tard maintenant 35 ans plus tard C'est pour qu'il est heureux C'est ce que dit La ministre à ce propos Il dit Il faut savoir passer D'une vérité de raison A une vérité de fait Donc en fait A l'époque Tu n'étais pas Une vérité de fait Déjà C'est que là On est en 2015 A mon avis Je vais mettre jusqu'en 2050 Pour comprendre tout ce que vous dites Dans cette émission Je suis largué moi Déjà ce qu'on appelle 2015 On était en 95 Oui Exactement On était déjà pas en 2015 Parce qu'en fait On était en 2015 Parce que je vous avais fait L'interview dans 20 ans Mais oui bien sûr Je sais On se rappelle très très bien de ça Oui bien sûr Et finalement Tout ça nous rend heureux Parce que ça nous permet De voyager très très loin Sur la grande courbe du temps Et de comprendre En fait qu'il existe Une deuxième forme du temps On appelle le temps imaginaire C'est ce qu'on appelle le temps imaginaire Le temps imaginaire C'est un temps qui est mesuré Par des nombres imaginaires Tu sais ce que c'est Que les nombres imaginaires ? Non j'attends le Non c'est ça Oui ? Non 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 c'est facile Les nombres réels Ce sont des nombres Il y a trois familles De nombres réels Les nombres entiers Antiraturels Les nombres rationnels C'est-à-dire les fractions Deux tiers, un demi Etc Et puis les nombres irrationnels Comme pi ou autre On n'arrive pas à mettre Ce fraction Et ils ne sont pas entiers Et puis ça s'en va à l'infini Donc derrière la virgule 3, 14, 15, 92, 75, 35 Que j'aime à faire apprendre au sage Oui exactement Exactement Et bien en fait Il y a une quatrième famille de nombres Alors ces nombres là Réels Leur carré est toujours positif Deux fois deux ça fait quatre Moins deux au carré ça fait quatre Maintenant Descartes Descartes Le grand philosophe Descartes S'est trouvé Confronté à une question toute bête Une équation du second degré X2 Plus un C'est tout bête Égale zéro Quelle est la racine de l'équation X2 plus un X2 égale moins un On fait passer le un Ça fait x2 égale moins un Égale moins un Et donc x égale combien Bah la racine carrée de Non on fait la racine carrée de moins un Mais elle n'existe pas la racine carrée de moins un Ah ça n'existe pas Il n'y a pas de racine carrée de moins un Ça n'existe pas C'est là le problème Regarde comme il est bon en mathématiques Il a fait passer de l'autre côté et tout Donc Ça s'est enregistré On va l'envoyer à ton ancienne prof de maths En mathématiques J'applaudis J'applaudis C'est magnifique Je suis adoubé par les C'est extraordinaire C'est adoubant Donc X2 moins un Bon la x On ne trouve pas la solution Et c'est là Que Intervient donc Ce qu'on appelle le nombre Le génie de Descartes Qui dit Tiens on va On va créer On va pas On va découvrir On découvre C'est pas qu'on crée On découvre une nouvelle forme De nombre Un nouveau genre de nombre Qu'on appelle une nouvelle famille Qu'on appelle les noms Il l'appelle lui-même C'est lui qui appelle Ces nombres comme ça Imaginaire Et la solution de cette équation C'est X égale plus ou moins I Plus ou moins I plus ou moins Ah oui plus ou moins Parce que plus I au carré Ça fait combien ? Ça fait ? Plus I au carré ? Plus I au carré ? Ça fait I ? Plus I au carré ? Ah non Non I au carré ça fait I2 Alors I2 égale moins 1 Je suis noir En fait voilà L'idée c'est d'aboutir Parlez-moi à moi pour les mains Une solution Je demande encore une fois A mon fils tu n'écouteras jamais Cette émission Tu ne verras jamais La c'est pas possible C'est horrible C'est surtout pas Moi ça me passionne Non mais c'est passionnant Parce que alors Ces nombres imaginaires Leur carré est toujours négatif Voilà c'est ça Les nombres imaginaires Leur carré est toujours négatif Maintenant si j'utilise Des nombres réels Pour mesurer le temps J'ai le temps réel Sur mes montres Sur mes Iphones Etc Parce que Il faut avoir plusieurs Iphones J'ai toute la série Jusqu'à 14 ans Donc tu vois À ce moment là Tu as des nombres réels Tu dis Ça fait combien de temps Qu'on parle ? 3 heures Au facile ouais Au moins en moins En temps relatif En temps réel En temps X En temps X En temps X Voilà C'est marrant Parce qu'on parle d'iPhone Moi j'ai gardé Un vieux iPhone 4 Moi je le savais Moi je suis très rétro C'est un collector Les collecteurs en plus Il marche encore un petit peu C'est une très bonne C'est une très bonne cuvée L'iPhone 4 Moins bien que l'iPhone 37 Mais il a la même heure Il a la même heure C'est incroyable On se retrouve à la même heure Qui a 35 ans Oui c'est ça Maintenant prends un nombre imaginaire Des nombres imaginaires Et puis mesure le temps avec Tu aboutis à un autre temps Qui est le temps imaginaire C'est marrant Descartes Comme sur l'indique cartésien Ah bah oui Mais cartésien Avec Spinoza justement A l'époque Enfin sur des Exactement Du coup c'est Ouais J'ai lu une théorie Je crois que c'est La théorie des cordes Qui dit qu'il y aurait Plusieurs dimensions Et qu'au même moment On peut en fait Il y a 36 façons d'être C'est ça à peu près Là la théorie des cordes Dit qu'il existe Donc des dimensions Qui sont repliées A l'échelle de Planck A l'échelle de Planck C'est très petit C'est 10 puissance Moins de 33 cm Et donc l'univers Tel que nous le connaissons Et l'expérimentons tous les jours Lui il est né D'une particule élémentaire Il y a 13 milliards Et 820 millions d'années Qui avait donc la longueur Enfin qui avait pour rayon Caractéristique La longueur de Planck Donc c'était très très petit Très petit 10 puissance moins de 33 cm Et la question Qui est ouverte C'est est-ce que L'espace temps Tel que nous le connaissons Ouverte par la théorie des cordes Est le même Quand on passe Cette barrière de Planck Et selon Donc on va essayer D'aller en deçà Ou autour de cette barrière Et la réponse apportée Par les cordistes C'est comme ça Qu'on les appelle C'est que Pour comprendre Notamment l'unification De toutes les interactions A cette échelle Il y a 4 interactions Interactions faibles Fortes Gravitation Et interaction électromagnétique Et bien il faut Un espace temps plus vaste Que celui dans lequel Nous vivons Avec un nombre De dimensions plus importantes On vit dans 3 Plus une dimension 4 dimensions Là il faudrait vivre Dans 10 plus une dimension C'est-à-dire au moins 11 dimensions Et peut-être plus Alors nous Il y en est très réservé Ah bon Oui On est très réservé Par rapport à cette théorie Parce qu'on pense en fait Que le secteur de haute énergie D'ultra haute énergie D'ailleurs Quand on est Au voisinage Du Big Bang C'est-à-dire Donc à l'échelle de Planck On est dans un secteur De très haute énergie Et de très haute température Il faut penser Que la température De l'univers Si on prenait Un thermomètre Et qu'on mesurait La température De l'univers A ce moment-là Ça ferait exploser Le mercure Parce qu'on est à 10 puissance 32 degrés Ça veut dire quoi ? C'est quoi 10 puissance 32 ? Là les mathématiciens Toi Toi Tu veux que je te donne le résultat ? Vas-y Donne-moi le résultat 10 x 10 x 10 Ouais c'est ça C'est 10 0 0 0 30 0 quoi 10 x 10 Il est bon ? Tu vois comme il est bon ? Ça fait combien ? Non mais il a dit 10 x 10 x 10 Il est excellent Combien de fois ? 32 fois quoi On va avoir 32 0 Voilà 32 0 Remarquable Je l'ai dit avant Très brillant Je l'ai dit en 2015 moi Parce que nous On est toujours en 2015 C'est fini 2015 On est passé nos dimensions Tu sais qu'il est vraiment brillant Parce que c'est quand même Il y a très peu de gens qui trouvent C'est pour ça que j'étais prêt avec moi 10 x 10 Ça fait quoi ? C'est bon 32 0 Ça veut dire c'est 100 000 Milliards de milliards de milliards de degrés C'est ça la température de l'univers Donc ça c'était à sa naissance A sa naissance C'est ça C'est un moment où il y a C'est un moment où il y a C'est une température qui est gigantesque C'est dans le livre C'est dedans Mais ça chute très vite Parce que 3 minutes plus tard C'est pour ça qu'on l'appelle 3 minutes Pour comprendre 3 minutes plus tard Ça tombe à 1 milliard Donc ça On a perdu donc Entre 10 puissance 9 Et 10 puissance 32 On a perdu énormément de zéro D'ailleurs j'aurais pu vous attaquer Pour publicité mensongère Parce que j'ai mis beaucoup plus Sur 3 minutes Ou alors c'est pour des gens Qui lisent très vite C'est toi C'est toi C'est ce que je me suis dit J'ai eu un doute sur mes capacités Non c'est toi Donc vous les confirmez C'est parfait C'est toi D'accord 3 minutes Mais tu as commencé en 2015 Et puis tu le finis en 2015 Mais au moins j'ai compris Et les théories ont changé maintenant Et les théories ont changé C'est plus du tout les mais 3 minutes pour comprendre La grande théorie du Big Bang Donc de Grishka et Igor Bogdanov J'ai découvert vraiment Un livre exceptionnel Où on peut piocher en fait L'idée c'est de lire une page De temps en temps Pour apprendre une information Sur telle et telle chose De l'univers C'est pas un livre qu'on lit d'une traite Non Enfin on peut le faire Mais c'est bien aussi de picorer en fait Oui et puis d'apprendre des petites choses Par exemple Surtout dans la marche Il y a des petites synthèses Oui voilà Il y a des petites synthèses Et puis il y a un truc On a créé Qui n'hésite pas dans le format De la collection habituelle C'est 3 secondes pour s'émerveiller En quelques secondes Tu découvres quelque chose Qui vraiment te scotch Par exemple Pour ne pas s'émerveiller Au moment du nazisme Ah oui pour ne pas s'émerveiller Au moment du nazisme Paris pendant 3 mois En électricité Simplement si on arrivait à faire la conversion Avec la MCK Il y a eu l'eau de mer aussi Pour les voitures Qui pourrait faire marcher les voitures Oui exactement On découvre aussi Et alors ça c'est quand même stupéfiant Parce qu'on n'arrive pas à réaliser Comment c'est possible Que si on alignait Bout à bout Tous les brins d'ADN Qui sont contenus Dans les 100 000 milliards de cellules Dans notre corps On fait plusieurs fois L'aller-retour Entre Pluton Qui est quand même A 6 milliards de kilomètres d'ici Et la Terre C'est ça C'est 10 fois 60 milliards de kilomètres C'est quelque chose Absolument Mais impensable Et pourtant Et pourtant On sait que Chaque brin d'ADN Enroulé dans chaque cellule C'est un mètre Chaque brin d'ADN Enroulé dans chaque cellule C'est un mètre Tu le dévines Un mètre Tu multiplies ça Par 100 000 milliards Ça fait 100 000 milliards de mètres Et ça fait donc 100 milliards de kilomètres Mais quand j'ai lui seul Déjà je suis un sommiaque J'ai très mal dormi Je ne peux pas dormir Avec ça dans mon corps Avec ça Ça fait trop J'ai rêvé de Pluton Enfin c'est tout un Je comprends Ça rend fou même Non c'est rien intelligent Ça se voit Apparemment Alors là je suis en sur-régime Je me suis pour mettre à votre niveau T'es à don Je pense qu'il va falloir Que c'est face aux choses J'ai une autre émission Tout à l'heure tu disais on Tu dis on Vous parlez souvent Ou Igor Ah oui Vous arrivez souvent De ne pas être d'accord Non Non c'est rare Très rare Parce que ça fait avancer le débat Des fois comme à l'époque Les philosophes C'est debout assis Bim bim Ils faisaient avancer Non mais en fait Non non on est complémentaire Mais on est complémentaire Mais on n'est pas en opposition Sans quoi Non non pas en opposition Mais c'est comme deux réalisateurs Non mais c'est vrai Qu'on a deux points de vue Parfois qui sont un peu Complémentaires Là par exemple On est en physique théorique D'un côté pour Igor Et en mathématiques Pour moi C'est de la complémentarité On n'a pas toujours le même point de vue Mais en même temps C'est ça qui est intéressant C'est que varier le point de vue La variation en fait Introduit toujours le renouvellement Et le renouvellement Introduit toujours la créativité Etc Donc on est On est de ce point de vue Voilà exactement Donc on revient sur le même Mais c'est ça en fait Et la joie Parce que si on était exactement Dans l'uniformité Tu sais ce serait C'est le monde de Ruel Tu sais 1984 Tu sais les trois grandes phrases C'est Tu les connais j'imagine Ah tu vois Jean-Jean Ruel Tu les connais toi Jean-Jean Ruel La guerre c'est la paix Donc déjà c'est un bon Ensuite c'est La liberté c'est l'esclavage Et l'ignorance c'est la force Donc ces gens là Vivent sous ce concept là Mais c'est le concept unique De la pensée unique Igor et moi Nous avons distancé Et même fait voler en éclat Cette idée de la pensée unique Donc on est dans une pensée Qui est au moins double Et peut-être même multiple Dans la mesure où C'est vrai qu'on a plusieurs Cords de Entre guillemets De pensée Mais aussi d'activité à nos arcs Et je n'ai pas dit À notre arc À nos Bah oui Donc du coup On multiplie par deux Donc ça fait une espèce D'exponentielle Du coup ça multiplie l'effet Ça multiplie l'effet C'est les florescents des savoirs C'est les florescents des savoirs Et en même temps évidemment Le géométral Tu sais Cette vision que Platon avait De ce qui peut faire varier Finalement le sentiment humain Ce qu'il appelait le géométral Et bien on a Nous un géométral Qui est très étendu A cause du fait qu'on est deux Ah oui C'est la différence entre Le cercle Où il y a qu'un seul point Et la scie Qui le centre Et non Et l'ellipse Qui où il y a deux Ah il ne s'était pas d'accord On a réussi à ne pas les mettre d'accord On aurait pu dire la sphère Mais le cercle Il y a combien de dimensions Dans une sphère au fait Dans un cercle pardon Ah Un Combien Moi je sais Mais je t'aide pas Non je t'aide pas Non je t'aide pas Je vais aller sur Wikipédia Je reviens Combien de dimensions Alors jusqu'alors Attends comme mathématicien Allô Une ligne Une ligne Une ligne Une ligne Une droite Une seule Une droite Ah bravo Attends Attends Non mais il a dit une seule Une seule Une seule dimension Une seule dimension Oui mais t'as vu comme il est Si tu rentrèves la droite sur elle même Ça fait un cercle Oui bah oui Ça fait un cercle Et donc le cercle La dimension de la ligne Toujours une dimension Non mais il y a une seule dimension Attends la sphère Il a combien de dimensions Il cherche Ah oui la sphère Eh oui Eh oui Combien de dimensions La sphère monsieur Monsieur je fais des maths le week-end Une Je tente un truc Une Non non c'est un nombre Un nombre gigantesque j'imagine Quoi ? Non non Vas-y Comment il se fout de ta gueule Comment il se fout de ta gueule J'ai pas reçu cette pression là Mon altéro troisième Je l'avais pas révisé Imagine Tu as un cercle Tu as un cercle Et tu fais tourner le cercle sur lui-même Sur son axe nord-sud Tu le fais tourner Bah tu engendres Tu engendres une cercle non ? Oui Oui Donc tu as fait tourner Comme ça Donc ça crée Tu as cette ligne Qui tourne Dans une autre dimension Ouais Bah oui D'accord Donc ça veut dire que Tu vas rajouter Deux dimensions Deux dimensions Ah je le savais Ah oui Mais c'est très fort Un peu d'empathie Mais c'est ce qui est évident pour vous C'est ça Il est évident pour que l'on est mortel Si vous voulez Ce qui est fort dans ta découverte C'est qu'en fait On croit Naïvement Quand tu vois un ballon de foot T'as l'impression Qu'il y a trois dimensions T'aurais dû me parler Un ballon de foot C'est plus Un ballon de foot T'as l'impression Qu'il y a trois dimensions En fait il n'y en a que deux Sur la sphère Alors bien sûr l'intérieur Ne fait pas partie de la sphère Mais c'est ça Si tu rajoutes l'intérieur Tu te crées une boule C'est pas pareil Non De l'heure en disant plein J'étais aussi avec une En pensant à l'intérieur aussi C'est ça Mais c'est dire Que tu perdais la boule C'est ça Mais non Il pensait à l'intérieur Non il perdait Il pensait Ah il n'a pas vidé T'as pas vidé la boule Non Il n'a pas vidé Non J'ai dû gagner Il gagnait la boule du coup C'est ça On a réussi à ne pas les mettre d'accord Une question Vous avez fait trois livres Là on part dans une autre dimension Vous avez fait trois livres Concernant Dieu On part sur autre chose Même s'il y a un fond On parle du visage de Dieu Justement avec le bimanc On est en 2050 On en est où par rapport à des choses Qui ont été toujours très opposées De façon très pragmatique La science et la religion On s'est fait en fait Tabasser par les scientifiques Au moment où on a dit Quelque chose Autour de nos thèses de doctorat On a dit La matière n'est pas éternelle Enfin en tout cas L'univers un N'est pas éternel Mais on le redit D'une autre manière La matière n'est pas éternelle Elle a une origine Et avant Mais ça On est à peu près tous d'accord C'est à dire que Les scientifiques disent Aujourd'hui La matière est née Au moment du Big Bang Mais ce qu'on dit de plus Par rapport à eux C'est que Cette matière Elle naît de quelque chose Qui n'est pas matériel Au départ C'est ça La grande La Bogdanovi Entre guillemets C'est ça La Bogdanovi La haute Bogdanovi La haute Bogdanovi C'est ce qu'elle apporte Elle apporte l'idée Qu'avant L'univers matériel Il y avait un univers Qui existait Enfin une réalité Qui n'est pas matérielle Qui n'est pas matérielle Qu'on appelle nous En science Ça s'appelle comme ça De l'information De même Alors c'est facile à comprendre C'est à dire que De même qu'un être humain Ou tout être vivant Est précédé par une information Qu'on appelle le code génétique C'est à dire des milliards d'instructions 4 milliards C'est donc un état numérique Avant l'état physique De la même façon Nous disons que L'univers Matériel Non seulement est précédé Mais naît à partir De ce codage Numérique Qui correspond A ce qu'on pourrait appeler Un code génétique Pour l'univers lui-même Donc c'est ça C'est un code cosmologique Cette idée a soulevé Énorme résistance Et en fait on s'est rendu compte Il y a donc 35 ans A peu près En 2015 Un peu plus Même 40 ans Je rappelle aux auditeurs Qui viennent d'arriver Qu'il y a 35 ans C'est en 2015 Exactement Et à cette époque là On a soulevé D'énormes tempêtes Avec des gens qui disaient C'est absolument invraisemblable C'est vouloir prouver Que Dieu existe C'était ça le débat Oui et puis En fait c'était ça le débat Le faux débat Et lorsque Hawking Dont je ne suis pas sûr D'ailleurs qu'il était Réellement En 2012 Quand il a publié un livre Qui fait le point Entre guillemets Sur la naissance De l'univers Et qu'il dit Finalement Bon l'univers Lui on peut l'expliquer On peut expliquer Toute sa naissance Sa genèse A partir de la loi de la gravitation Oui mais Mais Il dit finalement Que la loi de la gravitation Est coexistante Avec le Big Bang lui-même Alors on fait Une petite expérience Là Ici Sur ce studio Je prends ce livre C'est un studio expérimental C'est un studio C'est un laboratoire C'est un labo C'est un labo en fait C'est un labo Et dans ce labo Qu'est-ce qu'on fait ? On va recréer Les conditions initiales De l'origine de l'univers On a le choix Entre deux hypothèses Hypothèse numéro 1 C'est la loi de la gravitation Qui Qui pré-existe Au Big Bang Et qui fait que Le Big Bang va se dérouler Selon un certain scénario Hypothèse numéro 2 Finalement Le Big Bang Crée la loi de la gravitation Et d'une certaine façon L'un va engendrer l'autre Quelle hypothèse Retirez-vous ? Par exemple Toi Tu diras quoi ? La deuxième Et toi ? Moi la première Toi la première Parce que je ne veux pas Être d'accord avec lui Excusez-moi pour ça On lâche le livre On lâche le livre Il va tomber Ou monter Ou rester On va dire qu'il va tomber Il va tomber On va dire ça On va dire ça Donc on lâche Vous avez entendu Il est tombé Est-ce que C'est le livre En tombant Qui a créé La loi de la gravitation Ou bien est-ce que La gravitation Était antérieure A l'expérience Est-ce qu'elle était déjà là Déjà Présenté Donc toi tu as dit Moi je ne sais même plus Ce que j'ai dit Moi je ne voulais pas être d'accord Avec toi Est-ce que Au moment où je lâche le livre La loi de la gravitation Est déjà là Oui elle est déjà là Bien sûr Elle est déjà là Bien sûr Mais c'est la même chose Pour l'univers C'est ce que j'avais dit Oui Oui A peu près Merci les gars Je ne l'irai jamais Bon allez François Bogdanoff 3 minutes pour convaincre La grande théorie du Big Bang C'est la fin de l'émission Merci beaucoup d'être venu Parler de ce Je vais réécouter Plusieurs fois Cette émission Parce que Un quand vous parlez J'ai juste envie Juste de vous écouter Vous avez une voix Tellement apaisante Le contenu aussi Bien sûr La voix 3 minutes pour convaincre La grande théorie du Big Bang Encore une fois Le lire ou l'écouter Parce qu'on peut l'écouter Également Je suis plus pour la lecture D'accord Moi aussi D'ailleurs N'allez pas sur internet Vraiment Il faut acheter le livre Il faut lire C'est illustré Il y a mille illustrations Il y a des images magnifiques Il y a des images magnifiques Et je reviens sur le CD Il y a aussi le son du Big Bang On peut entendre le son du Big Bang Merci beaucoup Igor Egléchal C'est la fin de cette émission Merci d'avoir suivi Rendez-vous demain Pour Nouvelles Aventures Si Dieu veut Ici Asara fait d'accord En attendant Quoi qu'on dise Quoi qu'on fasse Quoi qu'on pense C'est Laurent La Parmaïbrante A demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé